Alors bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est juste pour nous et rien que pour nous qui parlons cette belle langue de mon l'air et qui se cassons la tête à tous les jours pour savoir ce qui se passe, comment ça se passe sans l'endoctrinement d'absurdité des médias traditionnels et la corruption de nos élus. On est le 25, non pas du tout, on est le 29 octobre 2019, 16h36. Êtes-vous prêts ? Êtes-vous prêts pour le grand voyage ? C'est important de se préparer pour ça. Pour les moindres petites choses de la vie, on se prépare, on s'en va faire les courses, on se prépare, on prépare la liste de ce qu'on a besoin d'acheter. On s'assure que, oui, on est bien vêtu s'il fait froid ou s'il fait plus ou s'il pleut. On planifie des vacances, on planifie un voyage à l'extérieur. On fait toutes les recherches nécessaires. On épargne l'argent ou on paye à crédit. Mais on s'enseigne sur le pays où on veut aller, le pays qu'on veut aller visiter. On s'assure d'avoir les bons hôtels, les bons forfaits, de payer le meilleur prix. On fait des recherches, des recherches, on s'excite, on prépare ça d'avance. C'est tout à fait normal. On va visiter grand-mère, on se prépare aussi, on prépare des projets pour acheter une maison, pour acheter une voiture. On y pense à l'avance, on se prépare, on se prépare. On se prépare pour tout ce qu'on a à faire dans la vie. Mais il me semble, je regarde autour de moi, à moins que ça se fasse silencieusement puis, je ne sais pas, de façon magique, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de monde qui se prépare pour le plus grand des voyages. C'est comme, on veut l'éviter, cette question-là, c'est la fuite vers l'avant, la tête dans le sable comme l'autruche. On est des grands voyageurs. On arrive d'où et on s'en va où? Une chose est certaine, moi je suis comme Pascal, j'ai fait le pari, qu'il y avait quelque chose après la mort. Et je me prépare le plus possible avec les moyens du bord, naturellement. Personne ne sait ce qui nous attend et comment on doit se préparer? Est-ce qu'on doit se préparer en étant une bonne personne, en étant un bon citoyen, en ayant une foi ou en n'ayant pas de foi, mais en ayant connu une vie exemplaire ou non, au moins? Qu'est-ce qui nous attend? Est-ce qu'on se prépare tout au long de notre vie, juste un peu? Est-ce qu'on y pense tous les jours? Moi j'y pense, honnêtement, je vous fais une confession, presque quotidiennement, presque une obsession. Je me prépare, j'ai pas peur de la mort, mais je sais que ça s'en vient et on va tous se passer. C'est quelque chose de majeur. Imaginez-vous, t'es là, sur Terre, en ce moment, tu regardes autour de toi, je regarde autour de moi, je vous vois là, virtuellement, je vous imagine là derrière la caméra. J'ai un enfant qui est en haut qui est en train de regarder la télé. Tout est là, tout est vivant. L'univers qu'on voit devant nous est là. On va se coucher, il n'est plus là. Il disparaît pour X nombre d'heures. On est mort à nous-mêmes, on n'est plus là. Magie, on se réveille, paf! L'univers se remet à exister. La vie se remet à continuer à battre de son tempo. Et on continue la même journée. On fait ce qu'on a à faire aujourd'hui. On a des plans, on a le travail, on a les intempéries, on a les surprises. On passe à travers tout ça. On retourne se coucher, paf! On se réveille, la lumière est encore allumée. Ah! Miracle, on est encore là. C'est des ampoules qui durent un certain nombre d'heures, de journées, d'années. L'ampoule de la vie, dans le fond, c'est ça qu'on a. Paf! On ouvre les yeux, tout est illuminé. On va se coucher, on ferme les yeux, on a fermé la lumière. Puis on est hors service pour 6, 7, 8 heures. Un jour arrive et on voit la lumière faiblir. Et un jour arrive où on veut la remettre, on veut remettre l'interrupteur à ON et ça ne marche plus. Il n'y a plus de lumière. C'est fini, le gaz est évaporé. Puis on est rendu au dernier voyage. Est-ce qu'on se sera préparé pour ça? Est-ce qu'on aura une surprise si on n'est pas préparé pour ça? Ou s'il n'y a pas de conséquences? Ou s'il n'y a rien? On ne sait pas. Mais comme Pascal avait dit, moi je prends le pari qu'il y a quelque chose. Je ne prends pas de chance. Est-ce que c'est une étape qui nous amène vers une autre planète? Ou vers un autre univers? Ou vers une autre étape de la vie? Tout est possible. Moi, je ne fermais absolument à rien. Une chose est certaine, on va tous y passer. Puis on est tous seuls quand on passe cette époque-là. Cette étape-là, pardon. Et ce sera toute une surprise pour tout le monde. Et je ne pense pas que ça s'arrête là. Quand vous regardez autour de vous la grandeur de tout ça. J'aurais beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficulté à accepter que c'était juste ça. Parce que juste ça, pour l'ensemble de l'humanité, c'est de la misère, c'est de l'esclavage, c'est une perte de temps. Il y a des gens qui auront absolument tout perdu, qui n'auront rien compris, qui n'auront ni évolué, ni progressé. Tu ne peux pas les juger non plus, mais est-ce que ça peut être juste ça, cette perte de temps-là, pour d'autres, plein de casse-tête, plein de recherches, qui ne mènent à rien? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est toute une aventure qu'on vit. Puis moi, je me prépare pour le dernier voyage, parce qu'on se prépare pour des voyages vraiment anodins, comme aller à Cuba, aller à Jamaïque, aller en Floride, aller en Europe. Ou pour les Européens, venir ici, on se prépare, on prépare des itinéraires, on planifie ce qu'on va aller visiter, où on va aller manger, qui on va aller voir. C'est toute la structure de notre voyage qui est organisée. Puis pour le dernier voyage, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont l'air de se préoccuper de leur valise. On prépare nos valises, on s'assure que tout est là. Assez de vêtements, assez de sous-vêtements, assez de pulls s'il fait froid, s'il fait chaud. Les vêtements de rechange, les ceci, les cela. On se prépare pour un petit voyage d'une semaine. Là, c'est un voyage de combien de temps après le dernier voyage? Il est long, mais tu ne peux rien en amener. Tu n'as pas de valise à amener. Tu n'as pas d'itinéraire non plus. Il faut juste que tu sois, d'après moi, bien confiant que si tu te présentes devant la création, tu pourras répondre à certaines questions et tu auras les réponses. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'avais besoin de vous partager ça. C'est tout un voyage qu'on a. C'est phénoménal. C'est extraordinaire. C'est magnifique. C'est grand. C'est mystérieux. On est tous dedans ensemble. C'est complètement fou. Je voulais juste vous proposer ceci. Faites comme Pascal. Prédez le pari. Vous n'êtes pas obligé de croire en quoi que ce soit. Mais faites juste le pari qui a une autre étape après. Préparez-vous pour cette étape-là. Ça veut dire quoi? C'est vous qui avez la réponse à ça. Ça peut être n'importe quoi. Dès que tu sens que tu es confiant que tu auras préparé ce que tu as préparé pour faire le dernier voyage, il ne devrait pas avoir de problème. Je vous reviens. Avec l'Arabie saoudite où eux autres, ils ont des problèmes d'eau. Ils ont besoin d'un plombier en urgence. Je vous reviens.